Lorsqu'en décembre 2019, je vous souhaitais un joyeux Noël et une heureuse année, je n'imaginais pas que nous aurions à affronter une épidémie ravageuse à tout point de vue. L'année qui s'achève a été très difficile pour nous tous, et même dramatique pour beaucoup. Au moment de vous présenter mes voeux, ma pensée va d'abord vers les personnes décédées et leurs familles, tous ceux qui ont été particulièrement sollicités pour assurer la continuité des services indispensables. Nous ne les remercierons jamais assez. Que sera l'année 2021 ? Beaucoup l'appréhendent, non seulement sur le plan sanitaire, bien que l'annonce de vaccins nous donne de l'espoir, mais aussi sur le plan économique et social. Les associations caritatives et humanitaires nous alertent sur l'augmentation importante de la précarité et de la pauvreté. La situation ne pourra d'ailleurs que s'aggraver dans les semaines et les mois à venir. La vie des communautés chrétiennes a été également lourdement perturbée par la crise sanitaire et ses conséquences. Beaucoup de projets de rencontres ont dû être annulés ou reportés, et cela parfois à plusieurs reprises, engendrant une certaine démobilisation. Mais on a vu aussi beaucoup d'inventivité pour maintenir les liens, soutenir la prière, vivre la solidarité. A la veille de Noël et d'une nouvelle année, que pouvons-nous nous souhaiter mutuellement ? Deux mots me viennent spontanément à l'esprit, fraternité et espérance. « Tous vous êtes frères », nous dit Jésus. Dans sa dernière encyclique, le pape fait écho à cette parole de Jésus. Mais nous savons bien que la fraternité universelle est loin d'être une réalité, et que notre monde est marqué de plus en plus par des logiques de repli égoïste sur des intérêts particuliers. Disciples du Christ, soyons là où nous vivons, des acteurs d'une fraternité solidaire, car nous sommes tous enfants d'un même Dieu et Père. Quant à l'espérance, il est évident que notre monde est en déficit de ce point de vue. L'avenir paraît tellement incertain et même très sombre pour beaucoup. Notre foi en la résurrection de Jésus nous fait dire que rien n'est jamais définitivement perdu. Que Dieu nous donne un avenir au-delà de nos espoirs et de nos désespoirs humains. C'est ce qui nous fait tenir debout dans l'adversité et aller de l'avant. Disciples du Christ, soyons en ce monde des témoins et des serviteurs de l'espérance. Pour nous, chrétiens, Noël demeure, quoi qu'il arrive, une source inépuisable de joie. Dans la nuit de Bethléem, une lumière a resplendis. Un Sauveur est né aujourd'hui. Encore, il est lumière dans nos ténèbres. Rien ne pourra nous ravir cette joie, pas même la Covid-19. Aussi, je vous souhaite à tous, ainsi qu'à vos proches, un très joyeux Noël. Qu'il soit source de fraternité et d'espérance pour 2021.